Prenez 2000 fans hystériques, une salle de 500 places et un rocker déjanté. Ajoutez-y quelques gouttes d'alcool, laissez mijoter le tout dans le froid pendant des heures, vous obtenez le buzz musical de ce début 2010 et c'est signé Pete Doherty. On adore Pete Doherty, il est magnifique. On se dit qu'il y a des gens encore plus téméraires que nous a priori, donc on se dit pourquoi pas, on verra. Annoncée à la dernière minute, la venue de l'ex-chanteur des Libertines a mobilisé les foules en seulement quelques heures. A 8 euros la place, il fallait arriver tôt, très tôt. Et même les plus téméraires ont parfois préféré faire demi-tour. Est-ce que vous êtes pas un peu ? On est sûr, ouais. Pourquoi on peut partir ? Parce qu'on veut pas faire... Apparemment il n'y a que 200 places et là on est à peu près 500. C'est démesuré, démesuré, parce qu'il y a plein de gens et ça fait mal, ça fait mal aux côtes. Certains se risquent même à escalader les grilles de la Flèche d'Or, prises d'assaut par ces groupies en furie. Les organisateurs, dépassés par les événements, ont eu du mal à contrôler la colère des fans. Je crois que sincèrement, j'ai le poignet fêlé ou quelque chose comme ça, j'ai super mal. Ils étaient mal organisés, ils n'ont pas mis de vigile à l'entrée, ils n'ont pas mis de barrière, c'était vraiment mal. Je pense que c'est plus la faute de la Flèche d'Or, au moins qu'ils nous préviennent quand c'est fini, quand c'est fermé. L'enfant terrible du rock anglais est finalement arrivé avec plus de deux heures de retard pour un show enflammé. Sous-titrage Société Radio-Canada